hello j'espère que vous allez bien on est au live 90 ça y est on a atteint le live des 90 donc je suis trop contente aujourd'hui je vous fais le live le matin parce que je suis encore un peu malade et que voilà là j'ai de la voix on m'entend un peu donc voilà on va utiliser ce que j'ai mais du coup voilà donc je voulais vous parler justement de la maladie parce qu'en fait finalement on a toujours deux choix on a toujours soit le choix de genre tomber dans la maladie et de faire un peu comme les hommes pas stigmatiser mais tu vois tu as l'homme qui est malade oh là là j'ai de la fièvre oh là 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 tu peux me prendre la température s'il te plaît ah non le thermomètre il marche pas attends t'entends donne moi du livre non 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 donne moi de l'alperagan toi je vais regarder sur internet oh putain je crois que oh là 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 j'ai là j'ai là j'ai le tu vois je crois que j'ai j'ai un début de cancer là phase terminale tu vois c'est l'homme qui est au bout de sa vie en tout cas c'est mon homme qui à chaque fois il est malade et au bout de sa vie et je l'aime beaucoup et et aussi tu as le choix de te dire ok je suis malade je vais prendre soin de moi parce que attention le but c'est pas non plus de dire ouais je suis noire rien et du coup je suis malade mais je vais aller faire un footing et machin et patati et patata et de revenir encore plus chaos donc prendre soin de soi oui parce que c'est un signal d'alerte de votre corps quand même la maladie mais vous avez soit le choix de vous morphe enfin de tomber dans cette maladie et de de rendre cette maladie encore plus difficile à vivre que ce qu'elle n'aurait été ou alors de vous dire ok j'ai bien compris que tu étais là je vais prendre soin de moi je vais faire attention je vais essayer de comprendre qu'est qui se passe en plus moi là les terre à terre vont être mais là c'est c'est la gorge j'ai mal à la gorge et donc du coup je pense que c'est une question de choses à dire moi je je me rends compte de plus en plus que plus je suis enfin quand je suis malade c'est souvent quelque chose qui vient me un signal d'alerte qu'on vient me dire quelque chose et j'avais tiré à la nouvelle lune une carte qui me disait que je devais m'exprimer avec toute ma sincérité du coup j'avais acheté cette pierre qui est le lapis lazuli pour m'aider justement dans mes prises de parole pour m'aider dans ma communication pour m'aider justement à partager un petit peu mon mon ressenti et et donc là je pense que c'est soit la gorge qui me dit ok tu as bien fait ton job entre guillemets on va enlever tout ce qui restait et on va repartir sur une gorge bien saine soit il reste encore des trucs à dire et il faut finir de le faire et après c'est un vieux mais voilà moi moi souvent les petites maladies comme ça pas de grosses maladies mais petites maladies comme ça souvent je les interprète comme ça et et voilà donc hier j'avais le choix j'avais vraiment le choix de me dire ok je vais rester dans mon canapé je vais dormir et puis ça va aller où j'avais le choix de me dire ok qu'est ce que tu as besoin un thé du miel du citron un peu de faire justement ce ce entre guillemets de de se relever et on a toujours le choix on a toujours le choix hier ce qui m'a aidé aussi c'est que j'étais avec ma fille qui était donc avait de la fièvre mais qui était au taquet je me disais comment elle fait qui s'est arrachée la dent comme ça en mode normal là je me suis dit voilà elle a décidé elle a décidé qu'en fait de s'enlever une dent ça lui ferait pas mal moi je me souviens quand je perdais mes dents mais genre c'était un enfer en fait moi j'attendais qu'elle tombe jusqu'au bout je me souviens j'avais mon beau père qui me disait je vais te mettre une ficelle autour du truc je vais l'attacher à la porte je vais claquer la porte et tout mais genre mais moi ça me faisait c'était en mode angoisse parce que j'avais décidé ou voilà j'avais décidé que en fait de perdre une dent ça lui perd mal et ma fille a décidé que de perdre une dent ça lui ferait pas mal et ça lui a absolument pas fait mal parce que elle se les voilà elle bougeait elle s'est tournée comme ça pendant je sais pas cinq minutes et elle est tombée tout est tout est une question de décision et même là quand on n'est pas bien quand on est malade c'est une question de décision décision de se dire ok qu'est ce qui se passe et comment j'ai envie de me sentir et là on parle de la maladie mais ça devient pareil quand vous avez une émotion ce matin j'ai une émotion au lieu de la ressasser dans la tête comme j'aurais fait auparavant je me suis assis j'ai pris mon cahier j'ai écrit qu'est ce qui se passe c'est quoi cette émotion là qu'est ce qu'elle veut là ok tu as envie de te sentir comme ça non pas du tout ok comment on fait alors ok on switch tout ça c'est une décision toutes ces décisions là vous aident à devenir quelqu'un c'est pas qu'on est des personnes méchantes quand on fait pas ça ou des mauvaises personnes parce que je pense pas avoir été une mauvaise personne avant de m'intéresser à tout ça mais je pense qu'on est trop en fait ça nous permet de devenir des personnes vraiment très consciente très consciente d'elle-même et très consciente de ce qu'elles ont envie de vivre si on fait pas ça on est on devient entre guillemets où on est en mode pilote automatique ok on m'a dit qu'il fallait pas que je pense on m'a dit que si j'étais malade je vais rester dans mon lit on m'a dit que si j'étais énervé bah il fallait que je sorte et que je crie on m'a dit que et là on est en mode genre pilote automatique on écoute pas on écoute pas on écoute pas ok là je suis énervé mais j'écoute pas j'écoute pas j'écoute pas ok là je me sens pas bien j'écoute pas j'écoute pas j'écoute pas mais ça c'est vous qui décidez et là quand vous arrivez à décider de vous dire non ça c'est no way en fait genre là je me sens pas bien ok qu'est ce qui se passe là je me sens énervé genre je donne un truc à mon compagnon mais genre un truc con je lui dis ouais tiens tu peux mettre ça dans la voiture la carte que j'ai reçu la carte d'assurance et en fait on n'a pas le on n'a pas le truc pour mettre dessus c'est un petit truc en plastique là on l'a pas on l'a pas dans notre voiture donc il me dit est ce qu'ils ont mis ça non ils l'ont pas mis et voilà et là je mets les rames mais what mais what en fait non tu vas t'énerver parce qu'il n'y a pas le papier pour mettre le truc d'assurance non ok lo qu'est ce que talent et ça ça demande du courage et ça demande de la conscience ok je mets de la conscience là sur ce truc là et quand j'enlève cette émotion là en fait après je me sens genre juste libéré pour la suite mais si je la garde cette émotion mais en fait je peux plus accueillir ce qui reste je peux plus accueillir tout ce qui a autour je peux plus accueillir genre la joie je peux plus accueillir l'excitation je peux plus accueillir la sympathie je peux plus accueillir tout ça parce que je suis dans ma colère et je suis resté dans ma colère je suis sûre que vous avez déjà entendu cette phrase qui dit de laisser la place moi souvent en fait je ferme des trucs je dis au revoir à des trucs pour laisser la place à quelque chose d'autre faut laisser la place à quelque chose d'autre vous pouvez pas remplir de tout en fait pouvez pas remplir de colère remplir de tristesse remplir de joie remplir de d'excitation vous pouvez pas avoir tout en même temps par contre vous pouvez vous remplir uniquement de joie en abondance tout le temps 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 vous pouvez vous remplir uniquement de colère si vous voulez mais ça c'est votre décision donc quand vous sentez des mini émotions moi j'ai un cahier depuis que je fais ça franchement je fais mon cahier je sens un truc en fait au lieu de rester dans mon pilote je m'assoie et j'écris qu'est ce que tu as qu'est ce tu sens ce que tu as envie de te sentir comme ça ok switch next c'est fini c'est fini ça peut être aussi simple que ça pour que ce soit aussi simple que ça il faut capter toutes les émotions même quand on donne un papier à son père pour le mettre dans la voiture et qu'on n'a pas le petit le petit encart pour le mettre quoi même ça faut tout capter et ça nous permet de devenir encore plus conscience et devenir conscience ça nous permet de devenir une meilleure personne voilà c'était mon petit live du jour du coup je vais continuer à boire du thé de l'eau chaude avec du miel du thym pour calmer la gorge voilà et puis en tout cas je vous remercie d'être là tous les jours un peu plus nombreux juste pour rappel pour ce mois d'avril pour ceux qui n'avaient pas qui n'ont pas vu encore ou qui n'ont pas écouté pour le mois d'avril vous avez trois possibilités vous avez soit le sac le sac erine c'est le gros sac qui vous aide à partir en vacances mais qui va vous aider aussi à aller à la plage avec les enfants les sacs les les sauts voilà vous pouvez tout mettre dedans c'est juste génial ce sac avec des petites poches extérieures et intérieures et en fait du coup dans tous les sacs donc vous en avez huit dans tous les sacs donc ils sont tous uniques vous n'aurez jamais le même sac et vous aurez du coup la crème solaire la crème solaire pardon indice 35 qui convient aux enfants et aux adultes et un gel autobrasant pour vous pour éviter d'arriver un petit peu toute blanche voilà à la plage donc ça c'est la première chose qui se passe donc ça ça se trouve ça se retrouve sur yellow bag sont vous avez tous les liens là juste en bas dans le poste d'avant ensuite vous avez si vous voulez la brosse nettoyante que je reçois là mardi normalement mais ma petite soeur l'a déjà donc du coup je vais piquer donc je la reçois mardi donc la brosse nettoyante et donc que vous pouvez payer en quatre fois sans frais si vous voulez et sinon vous pouvez reprendre le pack lum essentiel avec la brosse et toute la gamme bio pour vraiment avoir une routine complète pour votre peau voilà ça c'est ce qui se passe tout au mois d'avril bon d'un sens on va on va faire plein de petits trucs comme ça on va je vous expliquer plein de plein de choses et je vous fais bas du coup bas des gros bisous et puis je vous dis à demain pour un volaille